Le marché parisien en très légère progression, 0,11% pour le CAC, 6 795 points. On va en parler avec Romain Dobry, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonjour Romain, ravi de vous retrouver. Un mot d'abord sur les forces en présence et surtout le niveau des indices. On avait nettement rebondi à la Bourse de Paris et puis là on est repassé sous les 6 800. Oui, c'est un marché qui est spéculatif, un peu sous pression, mais justement avec peu de pression baissière. C'est ça qui est intéressant de constater sur les futurs, sur les marchés dérivés. On lit la mesure de la pression baissière spéculative. Or, au cours des deux séances de baisse de lundi et de mardi, qui étaient d'ailleurs, il faut le dire, très canalisées, le nombre de contrats futurs n'a augmenté que de 3 500 contrats sur une position de 260 000 contrats en tout. Donc 3 500, c'est très peu, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de vendeurs dans ce marché. Et on l'a vu par un rebond assez manifeste. Alors, il y a toujours de la volatilité, des arbitrages rapides dans ce marché, qui est beaucoup l'objet de spéculation. Mais à l'inverse et en dessous, on voit qu'il y a du cash disponible, que les opérateurs le disent et le font. Ils achètent, ils rentrent sur des titres qui ont pas mal corrigé. Et puis, ils sont protégés, les portefeuilles sont couverts. Ici, c'est le cas en Europe. Et assez nettement autour de 6 800 et jusqu'à 6 400 points. Et puis aux Etats-Unis aussi. Donc ça, ça fait un amortisseur important. Les niveaux techniques à surveiller, ce qu'on doit préserver sur le S&P, c'est la zone 4 170, 4 232. En revanche, on n'arrive pas à déborder pour revenir en terrain plus positif. Le niveau de 4 348 points sur le S&P, je crois que c'est le niveau sur lequel on a buté à l'ouverture des marchés américains tout à l'heure. Et sur lequel il y a un petit repli un peu marqué. Sur le Nasdaq, c'est un peu le même genre de configuration. Il y a un petit risque limité d'aller chercher une extension aux alentours des 13 500 points pour, pourquoi pas, rebondir ensuite. Mais on n'arrive pas à se réinstaller au-dessus des 14 000 points. Et le mieux, il se situerait au-dessus des 14 500, 550 points sur cet indice-là. À Paris, on a réussi à préserver nettement le niveau de 6 990, 6 717 points sur le futur CAC 40. On a bien rebondi dessus. On s'est même réinstallé un peu au-dessus de 6 828, ce qui était un peu mieux. Mais pour reprendre des couleurs, il faudrait déborder 6 920 et puis repasser au-dessus de 7 000 pour passer en tendance haussière de court terme. Le risque sous 6 990, c'est de réaccélérer et d'aller chercher une zone située entre 6 450 et 6 550 points. Pour l'instant, on stabilise, c'est plutôt pas mal. Le niveau de couverture fait son office, il amortit, même si ça reste assez volatile. Du coup, au vu de cette situation, compte tenu du niveau des indices, quelle est la stratégie et surtout quelle valeur est-ce qu'on privilégie ? Alors nous, on a soldé nos couvertures. On était assez sous-investis et protégés sur nos portefeuilles jusqu'à hier. Hier, on a soldé nos positions baissières. On commence à reprendre des positions depuis une dizaine de jours à l'achat avec beaucoup de parcimonie. On est rentré sur Danone, on est rentré sur Virbac, sur des plus petits titres comme Calray qui nous intéressent. On surveille beaucoup de valeurs et on voudrait que ça confirme. Mais justement, les arbitrages d'aujourd'hui et les allées venues de l'indice nous prouvent qu'on fait bien d'être prudent et qu'on veut que les choses confirment. Mais on a dans nos scopes et dans nos screeners des valeurs comme Rubis qui ont pas mal corrigé. Soitec aussi qui peut être intéressante ou des valeurs comme Esquerre mais qui n'ont pas encore donné des structures de retournement haussière assez fortes pour qu'on franchisse le pas. Et puis, on est toujours positionné sur l'or et l'argent. L'or est sous un niveau de résistance important en 1910 au-delà duquel on pourrait aller chercher des extensions vers 1977 si on arrive à déborder. Et puis, l'argent bute sur 24,40 et ça, c'est un niveau intéressant. Après, il y a 25,32 et ensuite, ça, on voit une accélération assez marquée en direction de 28,10, 28,80. Ça va doucement mais c'est plutôt dans le sens du marché pour l'instant. Merci beaucoup. Romain Dobry, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Directe. Un mot du marché parisien. Le CAC qui progressivement s'est rapproché de l'équilibre après pourtant un très bon début de séance. On gagne 0,2%, 6,801.